Dis, pourquoi ça s'appelle le rock'n'roll ? Dis, pourquoi ? J'ai été en train de faire mes sacrifices quotidiens en écoutant la musique du diable quand je me suis rendu compte que rock'n'roll, ça veut pas dire grand chose en fait. L'origine est un peu floue mais on sait que l'expression rocking and rolling vient des marins du XVIIe siècle qui décrivaient avec ce terme le mouvement des bateaux dans les vagues. L'expression est ensuite appliquée à divers mouvements rappelant plus ou moins le balottement des flots par exemple bercer un bébé, ça c'est Bobby, ou encore faire les bébés. Si on avance un peu dans les années 1920, l'expression est synonyme de danse et de plaisir charnel et elle apparaît pour la première fois dans ce morceau. Littéralement, mon homme me berce avec un roulement régulier, il n'y a pas de dérapage quand il s'empare de moi. C'est un petit peu Peggy XVIII. Alors ces paroles sont sulfureuses à l'époque et il faut attendre les années 1950 pour que l'expression puisse être utilisée sans trop de réprimande. Finalement, c'est dans l'émission radio du DJ Alan Freed, Moondogs Rock'n'Roll Party que certains des premiers morceaux fondateurs du Rock'n'Roll sont regroupés.